et donc c'est en train de se mettre en se mettre en route ben voilà, oui c'est en cours donc bienvenue à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver ou de vous rencontrer je ne connais pas tout le monde encore donc pour cette heure de de relecture on va dire de revisite du livre de Simone Minassas, donc La joie du business donc je suis accompagnée de Tecla, toutes les deux nous avons préparé ce book club ce club de lecture, donc c'est une idée de Tecla d'ailleurs, merci Tecla d'avoir pensé à ça pour faire connaître La joie du business en France et puis voilà être en relation directe avec des personnes qui sont intéressées et puis pouvoir échanger là-dessus donc tu vas peut-être dire un mot oui tu es facilitatrice certifiée de la joie du business et facilitatrice de ces classes de la joie du business tout à fait, donc depuis le mois de juin 2016 voilà, je me suis formée avec Simone Minassas donc la créatrice de la joie du business et je peux donc faciliter deux classes de la joie du business en français ou en anglais peut-être un jour comme j'aurais bien amélioré mon anglais mais pourquoi pas ou en traduction enfin voilà, tout est possible en fait qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive voilà donc tu voulais montrer le livre aussi, je vois que tu l'as devant toi donc Simone Minassas a été femme du business et elle a rencontré Gary elle s'est mise à utiliser les outils d'accès et ça c'est son premier livre avec les outils et qui est traduit en une quinzaine de langues je crois ce livre il me semble il y a pas mal de traductions disponibles donc en français ça fait un an je crois qu'il est disponible enfin peu importe puis elle vient d'en sortir un nouveau je voulais vous le montrer tu l'as, c'est clair peut-être ? non je ne l'ai pas là donc sortir des dettes avec, enfin joyeusement voilà donc il est tout frais donc pas encore disponible dans d'autres langues que l'anglais mais qui sait un jour qu'on fasse un club de lecture de ce livre-là je ne sais pas il n'y a plus personne qui a des dettes en France non non ça ne concerne personne bon on avait pensé vous lire parce que je sais alors il y en a parmi vous qui ont reçu le livre et qui l'ont peut-être lu ou commencent à le lire il y en a parmi vous qui ne l'ont pas encore reçu et pas encore lu Laurence et moi on avait envie de vous lire l'avant-propos oui parce qu'il est très bien enfin je trouve moi l'esprit de Simone et de ce qu'elle a envie de transmettre avec cet ouvrage donc c'est parti pour la lecture ça permet de se mettre en jambe on va dire voilà de se mettre dans le bain de cette ambiance de cette atmosphère de cette énergie de la joie du business ce livre est pour toi si tu souhaites être dans les affaires et créer et générer quelque chose de complètement différent pour toi et la planète les affaires le business l'activité ou le travail peu importe comment tu l'appelles sont une force énorme dans la façon dont nous façonnons notre vie notre façon de vivre et notre réalité alors es-tu coincé dans une manière conventionnelle de faire des affaires qui paraît limitée ferme et peu rentable cela n'a pas à être comme ça et si faire du business pouvait être créatif génératif et joyeux c'est possible yeah donc la joie du business traite de la différence que les affaires peuvent être ceci n'est pas un manuel pratique ce livre n'a pas pour objectif de te donner des réponses à tes problèmes ou dilemmes en affaires il t'ouvre plutôt l'espace pour faire du business de manière complètement différente il contient des questions comme souvent chez Access des exercices des outils et des processus que tu peux utiliser pour te donner une autre perspective sur la façon dont tu peux créer ton business et ta vie Simone Milazas qui parle dit je ne suis pas experte en affaires au sens propre du terme je n'ai pas de longue liste de diplôme en commerce de référence ou qualification et je n'ai pas non plus de lettres de recommandation ce que j'ai à offrir en revanche ce sont des années d'expérience pratique à faire des affaires dans le monde entier et le point de vue qu'il est joyeux de faire des affaires j'aimerais partager la joie du business avec toi et t'inviter à suivre ton savoir à te poser des questions et à utiliser les outils fantastiques d'Access Compte Business qui pourraient changer la façon dont tu fais du business pour toujours quel programme est-ce qu'il y a des gens qui pardon est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Access Consciousness ici qui n'ont jamais pris qui n'ont jamais fait de stage pour l'instant donc je ne vois pas forcément tout le monde il y a des gens qui ne connaissent pas du tout je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas oui d'accord donc pendant cette heure là on va utiliser les outils d'Access Consciousness c'est une méthode qui travaille avec les énergies qui a été créée par Gary Douglas donc c'est un Américain dans les années 1990 et ces outils donc sont très pragmatiques sont très faciles à utiliser très efficaces aussi et parmi ces outils il y a un outil qu'on va utiliser beaucoup qui s'appelle la formule de déblayage donc c'est un ensemble de mots en anglais chaque mot veut dire quelque chose mais associer les uns aux autres ça ne veut pas forcément dire quelque chose ça peut dérouter mais c'est en fait justement pour contourner le mental et pouvoir déblayer donc des pensées sentiments émotions qui remontent au fur et à mesure qu'on va poser des questions par rapport à ce qu'est le business par rapport à votre activité par rapport à comment vous vivez ça et donc on va utiliser cette formule de déblayage plusieurs fois donc dans ces dans ces dans ces séances et donc sur sur internet vous pouvez trouver la définition de la de la formule de déblayage et on pourra donc donc tecla la mise dans le dans le chat donc je ne sais pas si vous avez vu sur en bas de votre écran il y a une icône comme une bulle de BD qui s'appelle converser donc vous cliquez dessus si ce n'est pas déjà fait et sur votre sur l'écran sur la droite se met donc un chat en route et vous pouvez taper donc là il y a plusieurs personnes qui ont dit bonjour bonsoir et vous pouvez poser des questions ici aussi si vous ne voulez pas prendre la parole vous pouvez écrire et donc vous trouverez dans ce chat donc le lien vers la formule de déblayage qui s'appelle queering statement en anglais et qui vous permettra de de voir ce que c'est d'aller un petit peu plus loin si ça vous intéresse voilà alors je vais faire une utilisation pour commencer pour vous montrer ce que c'est donc par rapport à tout ce que je viens de dire sur la présentation d'accès tout l'aspect bizarre que ça peut avoir pour vous qui ne connaissez pas et tout ce que ça vous fait remonter comme comme point de vue comme sentiment pensée émotion sans que ce soit en anglais que vous ne connaissez pas cette chose là que vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé donc tout ce que ça fait remonter en vous est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela fois un dieu liard de foi c'est-à-dire un nombre tellement important que dieu lui-même ne le connaît pas voilà donc ça c'est la question et après donc formule de déblayage attention right and wrong good and bad poke and pod all nine shorts boys and beyonds voilà c'est ça la formule de déblayage et en l'utilisant donc ça permet d'évacuer des choses qui peuvent nous bloquer donc au niveau énergétique et qui nous permettent d'avancer voilà dans notre vie dans ce qu'on a à faire s'il y a des choses qui viennent lourdes et bien une petite formule de déblayage ça ne fait pas de mal alors on peut utiliser un raccourci qui est poke et pod c'est-à-dire point de création et point de destruction vous dites simplement poke et pod c'est un raccourci et qui marche très bien aussi voilà on pourra peut-être l'utiliser aussi pendant la pendant cette heure-là de voilà d'études du livre de de Simone et du coup toutes les attentes les projections les séparations les rejets les jugements les définitions que vous pouvez avoir de ce call de ce book club ou ce club de lecture de Laurence ou de moi est-ce que vous voulez bien maintenant tout détruire et tout décrire oui déjà est-ce qu'il y a des questions là-dessus donc vous pouvez vous enlever le mute sur votre micro et puis prendre la parole est-ce que certains parmi vous sont venus avec des questions par rapport au business par rapport à votre activité par rapport à ce livre moi j'ai une question peut-être là oui bonsoir Serge bonsoir en fait donc je viens de recevoir le livre j'ai lu le premier chapitre ce que je trouvais assez marrant c'était quand elle a commencé à faire les t-shirts et les aimants avec les phrases et je me demandais si aujourd'hui c'est encore possible ou pas parce que je sais qu'il y a plein de phrases qui sont protégées déposées et compagnie donc je voulais savoir si on peut se lancer dans déjà pour soi simplement à se fabriquer des t-shirts avec des phrases comme ça ou des tu sais des petits badges qu'on peut s'inscrire et ce genre de choses tu voulais répondre Laurence là dessus la réponse qui me vient c'est que si c'est pour un usage personnel je pense qu'il n'y a pas de soucis particuliers en utilisant aussi en mettant bien alors il y a par exemple il y a la formule de déblayage c'est là on ne va pas la noter par contre le mantra d'accès tout de la vie me vient avec aisance joie et gloire ne pas oublier de mettre TM à la fin d'accord pour dire que c'est une phrase protégée et je sais que si on veut après faire des produits à grande échelle où on va les vendre dans des salons dans des magasins ou voilà il faut demander l'autorisation à à Gary Douglas d'accord ou si on veut par exemple faire des mugs ou on veut des phrases dessus par exemple ça peut être un cadeau une idée de cadeau voilà on peut faire commerce de ça il faut demander l'autorisation à accès et donc pour faire ça je crois qu'il faut avoir déjà un certain nombre de formations faites chez accès je pourrais vérifier mais il me semble qu'il faut avoir peut-être fait jusqu'à choix des possibilités pour pouvoir mettre ça en place d'accord ok mais après si c'est des phrases que tu inventes toi-même tu peux bien sûr oui oui mais pour soi-même il n'y a pas il n'y a pas pas de soucis normalement non parce que j'ai déjà vu des personnes qui étaient sur un stand pour faire un salon du bien-être faire des séances access base toute l'équipe de facilitateurs de praticiens avait mis un t-shirt avec tout de la vie me vient à 15 ans jouer avec moi voilà pour faire une équipe avec le même le même t-shirt donc il n'y a pas de soucis il y a Marie-Thérèse Adam qui avait fait ça avec la classe tu te rappelles ? oui elle nous amenait les t-shirts à chaque fois qui étaient complètement différents c'est vrai et à ce sujet il y a un témoignage de Doniel Carter aujourd'hui sur Facebook Doniel elle est facilitatrice certifiée et facilitatrice des classes corps elle raconte elle voyage beaucoup elle raconte qu'elle a un autocollant où c'est écrit EJB Is Joy and Glory ça fait des années qu'elle a cet autocollant et que pour la première fois quelqu'un lui a demandé ce que ça voulait dire et en fait elle a expliqué et cette personne du coup lui a raconté que c'était un monsieur donc s'accompagne à une maladie qui est en phase terminale ça n'est pas et donc ils ont échangé et ce monsieur il en a parlé tout de suite à sa femme qui a demandé qui a dit donne moi demande la carte et et Doniel elle a senti que c'était une contribution dans la vie rien que cet autocollant là il allait tout changer dans la vie de ces personnes qui étaient prêtes à recevoir et c'est un petit peu et c'est un petit peu l'esprit d'accès et ce qu'on retrouve aussi dans la joie du business c'est cette idée que une toute petite chose on ne sait pas quel résultat on ne sait pas ce que ça va créer et voilà et peut-être que ça ne va pas agir tout de suite mais peut-être que ça va être plus tard donc quelle contribution est-ce qu'on peut être au monde et aux gens avec des petits autocollants ça peut apporter des questions voilà des interrogations des gens qui sont autour et permettre de faire connaître Access en conséquence donc est-ce qu'il y a d'autres questions oui moi j'ai une question on verra peut-être ça plus tard donc c'est peut-être un petit peu trop tôt mais bon on le voit plus tard on le voit plus tard moi j'ai lu tout le livre parce que c'est déjà un moment que je l'ai acheté et dans elle parle de sonnerie avec du sang donc Gary Viglas etc tout le monde parle de sonnerie avec du sang je ne comprends pas très bien ces 10% ok je ne dépense pas mais quel est l'intérêt de garder 10% quelque part je ne peux jamais toucher je n'en fais jamais rien ces 10% en fait je ne comprends pas très bien c'est rien non c'est pour honorer ton travail pour honorer qui tu es en fait et ça au fur et à mesure que ces 10% augmentent ça permet de créer un coussin confortable donc la taille du coussin elle est différente suivant les personnes et le fait d'avoir cette somme d'argent disponible ça amène une satisfaction puis aussi une certaine comment dire oui un confort de se dire j'ai cette somme d'argent là je l'ai gagné avec les différentes activités que j'ai mises en place c'est une reconnaissance de soi aussi enfin de qui on est et des actions qu'on mène et en même temps voilà ça permet de la voir de la regarder de se dire ah oui j'ai fait ça et de voilà d'être dans la légèreté aussi de se dire oui j'ai j'ai quand même travaillé j'ai fait différentes actions je me suis éclatée et j'ai cet argent là qui est disponible qui représente donc 10% de tout ce que j'ai gagné de tout ce que j'ai généré comme tout ce que j'ai créé comme argent et l'idée c'est de ne pas le dépenser ou alors de le dépenser dans des choses qui vont prendre de la valeur on peut s'acheter de l'or par exemple on peut s'acheter des bijoux mais des bijoux voilà de pierre précieuse d'or pour porter ces bijoux voilà avoir une fierté aussi de se dire ben voilà ça représente qui je suis ce que j'ai fait et comment ça devient encore mieux que ça et l'idée c'est de ne pas le dépenser ou alors que dans des choses qui prennent de la valeur pas dans des choses qui vont coûter comme par exemple Gary Douglas il aime bien les chevaux donc acheter des chevaux avec ces 10% c'est pas forcément une bonne chose parce que les chevaux il faut leur donner un abri il faut les entretenir les nourrir les soigner et donc ça va coûter de l'argent donc il prend cet exemple là pour dire de ne pas l'utiliser pour les 10% mais en même temps il dit ben moi je le fais quand même parce que le fait de travailler avec les chevaux en fait ça amène des prises de conscience ça fait avancer dans la conscience par rapport à ce que sont les chevaux et pour lui ça le fait générer davantage voilà de revenus de conscience d'extension d'accès de par le monde donc c'est pour ça qu'il a plusieurs chevaux chez lui voilà est-ce que c'est oui donc c'est pas réellement figé en fait puisque Gary Douglas lui-même va puiser dans cet argent pour se faire plaisir oui à quelque chose qui va qui va grandir pas quelque chose qui va diminuer cette somme mais si ben par exemple je prends cette somme pour faire de l'entretien de ma maison ma maison a plus de valeur après donc ça donne une plus-value à la maison c'est pas bon ça ben oui mais la maison tu vas toujours être obligé d'entretenir parce que tous les temps de temps il faut refaire la toiture l'immobilier en lui-même c'est pas forcément une est-ce que c'est une solution est-ce que c'est facile pour toi de garder de l'argent non ben donc qu'as-tu rendu de si valeur est réelle à ne pas garder l'argent et tout ça est-ce que tu veux le garder ou est-ce que tu veux maintenant le détruire et le créer oui l'idée c'est que si l'argent part très vite qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu détestes au sujet de l'argent et est-ce que tu serais prête à en garder et des fois on n'a pas une relation facile avec l'argent et commencer à s'honorer donc se traiter soit avec égard et gentillesse en gardant en gardant de l'argent c'est un premier pas après quand on aura plein 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 dans quoi est-ce que tu vas pouvoir l'investir mais est-ce que tu as déjà fait l'expérience des 10% ça fait 3 semaines que je le fais ça fait pas longtemps ce qui est différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec l'argent c'est on en met de côté dans l'idée de le dépenser pour en cas de coup dur pour les vacances pour faire des voyages quand on le met de côté c'est déjà avec une destinée enfin on sait quel usage on en fera et là les 10% c'est pas c'est pas cette énergie c'est plus voilà j'honore tout ce que je fais et comme ça je le rends visible aussi pour moi d'accord merci et donc partout où tu as considéré l'argent tu mets de côté comme quelque chose que tu devais obligatoirement dépenser parce que tu veux bien détruire et décréer tout ça oui avec plaisir est-ce qu'il y a une autre question moi Marie-Josée bonjour bonjour je me fais plein de questions je suis ravie que vous fassiez ça ça fait 15 ans 16 ans maintenant que je suis à mon compte et j'ai eu une période plutôt faste au départ et ensuite c'est vraiment petit à petit ça a pris une pente de type toboggan et j'arrive plus à la remonter pourtant je pense faire des choses que j'aime auxquelles je crois qui me font plaisir et je suis ravie de ce que vous faites donc là j'ai relu le premier chapitre j'ai souligné plein de choses j'ai plein de questions mais comment vous allez fonctionner alors comment ça se passe quand on fait ça comme ça on va suivre l'énergie aussi on va faire chapitre par chapitre voilà déjà les questions sont des contributions donc on peut voilà quels sont les bienvenus avec ça on n'aime pas du tout les questions ah ouais j'en ai une deux questions qui est pas qui ne me concerne pas c'est que je vois que tout ce qu'elle a mis sur ses sur ses badges c'est en fait des questions qui sont dans Raxès donc est-ce que Raxès s'est inspiré de de Simone et de sa façon de travailler et comme elle travaille avec eux comment ça s'est passé ça c'est dans les chapitres suivants que j'ai lu il y a longtemps donc ouais dans le chapitre c'est comment elle rencontre Gary Douglas parce que quand elle au début là où elle part dans le premier chapitre elle ne le connait pas encore mais elle a déjà cette notion de de travailler voilà de suivre l'énergie d'aller où le courant la porte si on peut dire enfin où elle sent qu'elle peut aller ces phrases-là elle les avait inventées voilà sans connaître Raxès alors est-ce qu'ils sont inspirés enfin ils ont mis ça en commun après je pense voilà et puis je ne sais pas si c'est chez toi qu'on entend le plaisir un peu enfin bref et ce que je voulais dire c'était voilà son cheminement fait qu'elle est à se poser des questions à se demander où est-ce qu'elle peut aller où est-ce que ça va contribuer le plus pour elle et son business elle a fait plusieurs pays plusieurs activités au gré voilà de l'énergie qui se présentait des gens qu'elle a rencontrés elle a suivi un petit peu voilà un fil conducteur pas forcément défini au départ au contraire voilà suivant ce qui se présentait et puis en faisant aussi des questions sur qu'est-ce qu'elle pourrait trouver qu'est-ce qu'elle pourrait où est-ce qu'elle pourrait aller quelle personne elle pourrait rencontrer dans quel quartier elle pourrait aller dans une ville et puis et voilà qui lui a permis de faire des rencontres et puis de développer petit à petit son business et de faire tout ça dans la joie c'est-à-dire de faire des choses qui lui plaisaient sans contrainte sans suivre aussi les attentes projections séparations jugements qu'avaient les autres personnes son entourage autour d'elle puisqu'elle dit par exemple quand elle revenait d'un voyage on disait bon bah c'est bon ça y est t'as voyagé maintenant tu vas peut-être trouver un copain tu vas marier acheter une maison avoir des enfants etc mais elle elle est pas du tout dans cette idée-là elle est plus je vais où le vent me porte et je vais faire les choses qui me plaisent je rentre pas forcément dans un moule et toutes ces considérations-là toutes ces projections attentes qu'on reçoit nous-mêmes et qu'on projette aussi sur les autres est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer ? ce qu'elle dit c'est qu'elle a une capacité à saisir à avoir cette joie du business elle avait senti elle raconte dans la préface qu'elle avait senti qu'une personne faisait des choix qui n'allait pas créer en fait dans son entreprise et elle a évoqué cette idée de faire des choix pour la joie donc combien d'entre nous quand on a une décision à prendre au sujet de notre activité combien d'entre nous posons des questions combien d'entre nous suivons la joie et tout ce qui ne permet pas ça est-ce qu'on veut bien détruire et décréer ? oui vous êtes sans doute nombreux à avoir une activité avec AXS ou en dehors d'AXS AXS AXS alors comment est-ce qu'on peut poser encore plus de questions chez AXS il y a beaucoup beaucoup de mouvements et il y a Gary, Dan il crée tout le temps il y a tout le temps des nouveaux dépédiages qui arrivent au mois d'octobre il nous a invité à avoir un autre regard sur le chaos parce que souvent dans cette réalité on se dit que ce qui est bien c'est l'ordre c'est ce qui est rangé et là on a été invité à avoir ce regard sur le chaos Laurent tu m'interromps quand tu veux mais du chaos qui est génératif qui est créatif et donc on était invité à inserir le chaos dans nos vies et comme ils évoluent tout le temps ils évoluent tout le temps là en ce moment ce qui apparaît c'est les jugements raffinés est-ce que tu nous expliques ce que c'est Laurence ? oui donc les jugements raffinés je ne sais pas certains d'entre vous on a déjà entendu parler donc ce sont des jugements très subtils qui en fait font qu'on ne se rend pas compte que ce sont des jugements des points de vue alors un exemple ça va être quelqu'un qui dit ah j'ai une prise de conscience qu'il faut que je crée des cartes de visite pour que mon business puisse se développer comme je n'ai pas de carte de visite c'est pour ça que mon business ne se développe pas je viens d'avoir cette prise de conscience mais en fait ce n'est pas une prise de conscience c'est une conclusion c'est un jugement sur le fait que si je n'ai pas mes cartes de visite il n'y a rien qui va se passer et donc c'est ça un jugement raffiné c'est-à-dire quelque chose de très subtil qu'on pourrait croire qu'on pourrait prendre pour autre chose qu'un jugement mais qui en fait en sont et si on commence à regarder comment on fonctionne et bien on est bourré déjà on est bourré de jugements de soi à des autres on reçoit plein de jugements et en plus il y a ces foutus jugements raffinés qui viennent se faufiler dans tout ça et qui nous empêchent encore de nous libérer de ces points de vue de ces conclusions qu'on a et qui nous mettent encore un fil à la patte alors l'idée c'est de se dire tout au long de la journée voilà tous les jugements raffinés que j'ai par rapport à mon business que j'ai par rapport à mes relations que j'ai par rapport à mon travail à mes collègues à ma famille etc et ce que je veux bien donc tous ces jugements raffinés que j'utilise tout au long de la journée est-ce que je veux bien les détruire et les décrire en totalité donc je vous invite à régulièrement voilà vous poser la question est-ce que donc tous les 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 donc les donc les donc les les points de vue que il faut d'abord que je fasse ça et que j'ai la prise de conscience que c'est ça qui ne va pas dans mon truc mais non c'est aussi un jugement voilà et et donc ça va loin et ça va nous pousse encore plus dans nos retranchements notre ça va nettoyer encore plus par rapport au jugement voilà donc tous les tous les jugements raffinés que j'ai par rapport à ma à mon business à mes affaires à mon activité à mes collègues mon employeur mes collaborateurs et que j'utilise tout au long de la journée pensant que ce sont des prises de conscience est-ce que je veux bien les détruire et les décréer oui good and bad poke and pod online shorts boys and beyond et ouais oui il y en a quelques-uns je dis oui ouais ouais et j'en avais noté un tout 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 et les jugements raffinés par rapport à l'argent et par rapport au 10% du coup oui par rapport à tout en fait voilà on peut donc les détruire et les décréer et donc une des questions c'est combien de de jugements raffinés utilisez-vous pour créer le business que vous choisissez et tout ce que ça fait remonter il faut un déliard allez-vous le détruire et le décréer je peux poser une question ? oui j'ai du mal à percevoir l'argent c'est-à-dire que je peux trouver plein de choses à faire mais au moment d'être payé je recule tout dans mon corps se rétracte pour ne pas être payé d'accord tu voudrais travailler gratuitement ou pour aider les autres ? je ne sais pas ce que je voudrais mais j'ai remarqué cette chose qui se passe dans mon corps et comment je fuis mais non je ne voudrais pas faire ça non non je ne voudrais pas faire ça je ne voudrais plus faire ça et quel point de vue as-tu par rapport au fait de demander de l'argent pour un service que tu rends à tes clients ? eh bien je ne sais pas justement je ne sais pas quel point de vue as-tu là-dessus ? sur voilà qu'est-ce que représente l'argent pour toi ? la possibilité de faire des choses de mener à bien d'autres choses d'alimenter d'autres projets et que représente pour toi le fait de demander de l'argent à quelqu'un ? de faire rémunérer pour quelque chose que tu as fait pour quelqu'un ? ah c'est plutôt ça être rémunéré qu'est-ce que ça représente ? ça me tétanise et donc tous ces jugements que tu as par rapport à ça toutes ces projections toutes ces décisions jugements, conclusions, calculs que tu as par rapport au fait de recevoir de l'argent en échange d'un service que tu as rendu enfin de quelque chose d'une action que tu as faite pour quelqu'un veux-tu bien détruire et décréer tout ce que ça fait remonter fois un du liard ? ah oui white and wrong, good and bad pocket and twid, oh nine je crois que tu as les influences pour les influences et est-ce que tu as en fait ? j'ai déjà j'ai travaillé un moment en freelance assez longtemps même Et à ce moment-là, c'était un jeu de négocier. Et je me débrouillais assez bien. Mais là, tu ne veux pas négocier. Là, je ne sais pas pourquoi. Et il y a eu une période où c'était même plaisant. Et où j'étais bien payée, d'ailleurs, avec des boulots intéressants. Et avant, c'est pareil, j'étais bloquée. Et après ça, là, je le suis encore. Donc, il y a un moment donné où j'ai réussi à jouer avec ça. Et à être peut-être à l'aise avec ça. Je ne me souviens plus. Ça me faisait relativement plaisir. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu retrouves ce plaisir de demander de l'argent, de négocier pour ton service ? Est-ce que tu retrouves cette joie ? Est-ce qu'il y a la confiance, peut-être ? Confiance en mes compétences ? Est-ce que tu rends ton travail précieux ? Toutes les actions que tu fais pour tes clients, Est-ce que tu rends ça suffisamment précieux et valable par rapport à des critères que tu pourrais avoir sur le fait d'apporter du bien-être à des gens, sur les jugements que tu as par rapport à ça ? Est-ce que tu veux bien les détruire et les décrier ? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des jugements raffinés sur la valeur de ce qu'on apporte aux gens ? Oui, en se disant que l'exemple on pourrait prendre sur le fait de se limiter en disant telle personne, je lui fais une séance access-bars, c'est ça qu'il lui faut, j'ai la prise de conscience qu'une séance access-bars, c'est ça qu'il lui faut maintenant et puis basta, je lui fais la séance et c'est tout. Sans forcément creuser plus loin, ou en se disant c'est ça qu'il faut pour la personne alors que peut-être simplement en lui posant des questions, on pourrait se dire je peux aller un petit peu plus loin, je peux l'aider davantage ou je peux lui apporter quelque chose de supplémentaire qui me correspond à moi, qui me correspond à ma personnalité. Et donc tout ce que ça fait remonter, tout ce que ça amène en vous, voulez-vous le détruire et le décrire en totalité ? Oui. Oui, et voilà. J'ai vu passer le mot légitimité sur lequel je rebondis aussi parce que… Oui ? Je ne sais plus qui l'a marqué, mais c'est vrai que c'est peut-être là que ça bloque. Est-ce que tu te sens légitime quand tu fais une séance à quelqu'un et que tu dois après… et qu'il faut ou que tu dois ou que tu te sens obligée de lui demander de l'argent ? Qu'est-ce que tu te sens obligée ? Je me sens légitime quand je fais une séance à quelqu'un et pas légitime au moment de demander de payer un tarif, oui. C'est juste au moment de la demande, quoi. De la demande et même de recevoir, même si la personne me donne le prix convenu, au moment de prendre l'argent, ma main se rétracte dans ma main. Il y a vraiment un malaise. Est-ce que tu te sens logitime ? Est-ce que tu te sens… Comment dire ? Que c'est justifié ? Est-ce que tu justifies ton travail par de l'argent ? Ou au contraire, tu te dis « mais non, c'est pas… Il n'y a pas de justification à avoir. Je l'ai fait pour… je ne sais pas, pour rendre service, pour aider. Et je ne veux pas être payée en retour. Est-ce que c'est ça qui est au fond de toi et qui te bloque par rapport à ça ? » Je n'ai pas l'impression. Ça, ça me paraît tout à fait logique. Combien de jugements raffiniés utilises-tu pour créer le non-recevoir que tu choisis ? Et tout cela maintenant, est-ce que tu veux bien décrire avec écrire ? Oui. Est-ce qu'il s'agit de recevoir ? Est-ce que c'est tout le sujet de recevoir ? C'est recevoir de l'argent, précisément, je crois. Parce que recevoir autre chose, échanger autre chose, ça me met plutôt à l'aise. Je dirais… Bon, ce qui me vient là, je ne sais pas si je peux le lire. Je ne sais pas si je peux le lire. Parce que recevoir, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a juste quelques heures. Quand Gary et Dane nous parlent des pensées, sentiments, émotions, donc à partir desquelles on fonctionne souvent dans cette réalité, ils rajoutent sexe et non-sexe. Et c'est parce que la seule manière de recevoir dans cette réalité, c'est le sexe. Donc, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, est-ce qu'on veut bien tout détruire et tout décréer ? Oui. Right around, good and bad, broken for our nature, bright and beyond. Donc, combien de points d'ordre est-ce qu'on utilise pour créer le sexe et le non-sexe qu'on choisit ? Et combien de jugements raffinés et tout ça pour être dédié ? Est-ce qu'on veut bien tout détruire et créer ? Oui. Voilà, ça va, good and bad, broken for our nature, vous allez servir. Comment c'est là pour toi, Annick ? On va dire que c'est aussi gênant, mais moins dur. Moins cristallisé, on va dire. Et est-ce que ça... On dirait que le nuage, ça devient nuage, quoi, un peu. Il y a un nuage noir, mais ça devient un peu de nuage. C'est plus léger, légèrement plus léger. Il y a peut-être du vrai. Est-ce que tu te sens légitime à demander une certaine somme ? Oui. Est-ce que la somme que tu demandes te semble trop élevée ou pas assez élevée ? Est-ce que tu te sens là-dessus ? Je pense que, quelle que soit la somme, le jeu est le même, en fait, je crois. Parce que l'expérience que j'ai quand je gagnais, c'était relativement bien payé. L'argent que je demandais, c'était plus que le tarif normal pour une autre activité avec Access, pour de la créa, donc quelque chose qui est lié à ma valeur propre, quand même. Et est-ce que, justement, faire Access, ce n'est pas lié à ta valeur propre ? Parce que derrière tout ça, tu as le point de vue intéressant que quand tu fais Access, ce n'est pas ta valeur propre ? Si. C'est aussi... C'est plus récent, on va dire. C'est plus récent comme découverte de ce que je... J'ai l'impression que c'est un peu une autre partie de moi que je découvre. D'accord. Et donc, tous ces jugements que tu as par rapport à ta valeur propre, est-ce que tu veux bien les détruire et les décréer ? Oui, et à ceux de ma valeur sale aussi. Oui. Et pour tout le monde aussi, autour du téléphone, autour de Zoom, parce que, voilà, je ne pense pas que tu sois la seule dans ce cas-là. Right and wrong, good and bad, poke and pod, 09, shorts, boys and beyonds. Est-ce que c'est plus végé ? Oui. Pareil ? Oui, oui, c'est carrément plus végé, là. Ok. Merci. Je peux te poser une question ? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, la question, c'est la notion d'irrégularité du recevoir qui me fatigue régulièrement. Je suis découragée. L'émotion qui est la plus présente, c'est finalement le découragement qui revient assez souvent. Parce que parfois, ça rentre, parfois, ça ne rentre plus. Alors, j'ai l'impression d'avoir un niveau de travail authentique, en fait. L'idée, c'est comment maintenir un niveau constant de recevoir. Puisqu'en fait, le recevoir, par rapport au premier chapitre de Simone, puisqu'en fait, le recevoir, il concerne tout. Donc, si je n'ai pas reçu dans un autre domaine, notamment, par exemple, tout ce qui est relations, est-ce que du coup, ça a un impact sur mon business ? Et comment maintenir un niveau de recevoir constant ? Est-ce qu'on peut déblayer là-dessus ? Et si on lui demandait un niveau de recevoir constant, tu demandais un niveau de recevoir tel que c'est plus que ce que tu imagines et jamais assez. Carrément. Oui, on peut voir ça comme ça. Abondance, abondance ! Ah oui, oui, soyons fous ! Voilà, ce que ça génère comme jugement, comme point de vue, comme conclusion, comme décision, comme calcul. Allez-vous détruire et décréer tout ça en totalité ? Il faut un délire, deux fois ? White and one, good and bad, poke and pod, oh nine, shorts, boys and beyonds. Et si, au lieu de se limiter à dire « je veux quelque chose de constant », « je demande quelque chose de constant », je vais demander encore plus, encore plus que j'ai eu jusqu'à présent. pour amener l'univers à contribuer à ma vie, à mon activité, à mes relations. Ce qui me plaît, c'est que si j'en ai trop, je ne vais pas savoir quoi en faire. Ah ! Il faut juste que je m'échine à avoir juste le nécessaire, mais pas plus. Est-ce que tu es prête à recevoir beaucoup d'argent, beaucoup plus que tu ne peux imaginer ? Oui. Donc, la vague de recevoir mérite d'être encore ouverte. Oui. Et donc, tous les points de vue, toutes les attentes aussi, toutes les séparations, jugements, conclusions, tous les rejets aussi, par rapport au fait de recevoir plus ou moins d'argent. Vas-tu détruire et décréer en totalité tout ce qui a pu remonter un vieillard de croix ? Oui. What and one, good and bad, poke and pod, oh nine, short, spoils and beyonds. Est-ce que tu veux dire qu'on pourrait ne pas recevoir assez parce qu'on ne demande pas assez ? On se limite en disant je vais recevoir quelque chose de constant. C'est une limitation. En fait, c'est une définition. Et dès qu'on définit quelque chose, on se limite puisqu'on va cristalliser. On va dire je veux que ce ne soit pas plus que tant de milliers d'euros par mois, par exemple, mais je veux que ce soit constant. Et en fait, pourquoi ne pas demander plus ? Pourquoi c'est limité ? Parce que dès qu'on décrit quelque chose, on le limite. Donc, la création, en fait, n'a pas de définition. Et l'idée, c'est de poser des questions. quelle énergie, espace et conscience pourrais-je être pour générer plus d'argent chaque mois que je ne peux en dépenser et bien plus encore et jamais assez. Et tout ce qui est fond du liard, allons-nous le détruire et le décrire en totalité ? Oui. Quelque chose à ajouter ? On ne t'entend pas très bien, Sandra. Oui, le fait de baisser ses barrières aussi. Parce que si on a les barrières ici, forcément, on va avoir du mal à prendre quelque chose qui vient de l'extérieur. Voilà. Donc, ça peut être aussi de le faire l'exercice. Voilà. Chacun, donc, imagine ses barrières levées et puis on va les baisser tout doucement, chacun, chacune, pour pouvoir accueillir tout ce qui va tout ce qui va se présenter à nous. Sans jugement aussi. Sans se dire c'est bien ou c'est mal. Plutôt l'accueillir tel que c'est, en fait. Le bien, le moche, le moins bien. pour se dire je l'accueille et puis être aussi dans le laisser-être pour pouvoir pour que tout devienne un point de vue intéressant. C'est-à-dire tout ce qui peut arriver, je vais pouvoir l'accueillir tel que c'est et donc le recevoir aussi. Dans le premier chapitre, Simone évoque le succès et elle parle de cet autocollant aussi qu'une femme lui a acheté où c'était écrit que, je ne sais plus si c'était cette phrase-là, de si tu savais, qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer. et cette femme-là a témoigné à Simone plusieurs années plus tard en lui disant que pendant plusieurs jours, elle a regardé cet autocollant sur le frigo et qu'au bout d'un moment, elle a réussi à quitter son mari qui la battait alors qu'elle avait six enfants avec lui et Simone du coup posait la question de qu'est-ce que c'est que le succès parce que peut-être qu'elle aurait pu regarder son activité sur le plan de ce qu'elle avait vendu et de l'argent que ça lui avait rapporté mais si elle le regarde au regard de ce que ça a créé et même si c'est la vie d'une seule personne, et bien en fait, c'est un succès. Je ne sais pas si je préfère mais j'ai vu ça. Imagine ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer et donc elle parle d'un aimant à 5 dollars et donc elle dit que si elle avait mesuré son succès aux 5 dollars qu'elle m'avait payé, est-ce que je l'aurais considéré comme une réussite ? Bien sûr que non. Cependant, si je mesurais mon succès aux changements qui avaient été créés dans la vie de cette femme et aux répercussions que ce changement créait pour ce petit enfant, c'était une réussite énorme. Donc comment est-ce qu'on peut arrêter de juger notre succès ou nos échecs ? J'ai une autre question aussi. Oui, vous m'entendez ? Ouh là ! Il y a un problème de micro ? Quand on reçoit, quand on demande à recevoir, qu'on reçoit, est-ce qu'on reçoit ne nous plaît pas ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on peut se permettre de refuser et puis de continuer à demander à recevoir ? L'exemple que j'ai, c'est que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui récupèrent des objets en casse ou des vieux vêtements ou des choses comme ça. Et à chaque fois que je vais les voir, en fait, me dit tiens, tu ne veux pas ça, tu ne veux pas ça, tu ne veux pas ça. Et en fait, je trouve que c'est une intrusion, c'est-à-dire que je n'ai pas envie que mon chez-moi soit un dépotoir. Donc, ça m'agace en fait et donc je me vois refuser alors qu'en fait, je demande tous les matins comment je peux recevoir plus. Donc, comment je fais pour à la fois demander à recevoir et en même temps, je dis non à ce que les gens me proposent. Mais est-ce que ça contribuerait à ta vie de recevoir ces vêtements, tout ce brique à braque ? Non, j'ai plutôt l'impression que c'est une intrusion. Ou alors, je finis par leur demander parce que je vois bien que je leur refuse le fait qu'ils puissent me faire plaisir. Donc, du coup, je finis par leur demander quelque chose de précis en disant finalement, ce qui me ferait plaisir, c'est ça. Mais je me trouve très contrôlante sur ma demande. Donc, voilà, c'est OK ouvrir les vannes du recevoir mais à un moment donné, je ne peux pas tout recevoir. Si je reçois tout, il y a quand même des choses que je n'ai pas envie de recevoir. Ou alors, tu peux remercier et puis, c'est très gentil et en même temps, collecter des choses pour vous mais pas forcément pour moi. Tu peux dire à ces personnes-là ? J'ai trois personnes qui font ça autour de moi et il suffit que j'aille les voir. Chacun, si je les vois par exemple pendant une heure, ils me proposent au moins cinq ou dix trucs dont je n'ai absolument pas besoin, pas envie, qui ne vont pas aller chez moi. Donc, voilà. Je ferme la porte du recevoir. Je suis drôlement embêtée. Donc, j'ai constaté ça souvent. c'est je demande à recevoir, je baisse les barrières. Je vois bien que je reçois de plein d'événements, de choses, de gens, voilà. Et après, j'ai l'impression de ne pas faire ma capricieuse mais de dire non, mais ce n'est pas ça que je veux recevoir. Donc, comment ouvrir à recevoir ce qui va contribuer à ma vie ? Tu peux me poser la question. Oui, de façon plus précise, c'est ça en fait. Oui. Combien de jugements raffinés as-tu de toi-même dans cette situation ? Un paquet ! Et tout cela maintenant, est-ce que tu veux bien les détruire et les décréer ? Oui. On est en langue d'un bad, poke and pod, all nature of boys and beyond. Est-ce que tu utilises ces cadeaux qui ne te conviennent pas pour te les mettre en tort et pour te donner tort ? Non. C'est-à-dire qu'à la fin, je ne sais plus, je me dis est-ce que j'ai toujours le droit de demander ? Parce que comme quand je reçois, je refuse à un moment donné ou alors je me dis non, j'ai déjà demandé une chose donc je ne peux pas demander tout. pourquoi ? Et pareil, pourquoi se limiter à ne demander qu'une seule chose ? Il n'y a pas de limitation non plus dans la demande. De se dire l'abondance est dans l'univers et je peux demander autant de choses que je souhaite ou demander quelque chose qui va me convenir sans préciser quoi. Mais ça, la demande à l'univers, pas la demande aux personnes qui t'apportent quelque chose et qui ne savent pas forcément ce qui te conviendra et voilà. Mais tu peux demander à l'univers de recevoir les choses qui te conviennent sans les préciser. Et donc ça peut permettre de demander si ce que je reçois correspond à la demande que j'ai faite, c'est ça ? J'avais posé cette question à un moment donné. Est-ce que je reçois là correspond à ce que j'ai demandé et que je ne vois pas ? C'est ça ? Possible aussi, tout à fait. Parce que comme tu poses la question de recevoir des choses, tu peux effectivement recevoir des choses et te dire c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que je veux et en même temps ne pas te rendre compte que c'est une contribution pour toi, peut-être pas dans l'instant mais dans quelques semaines, quelques mois, tu vas te dire ah mais vite ça, j'avais ce truc-là, ah ben je vais m'en servir maintenant et voilà. Ça peut être aussi... Alors il faut que ce soit confortable aussi pour toi, pas que tu te sentes obligé de toujours accepter les choses. voilà, il faut jongler, enfin c'est un... comment dire... pas toujours braquer les gens qui te donnent quelque chose mais pas en même temps non plus être leur dépotoir comme tu dis quoi. Je trouve qu'il y a une forme de manipulation de la part qui est pas... qui est lourd pour moi en fait. Voilà. C'est vérité, toi qu'est-ce que tu sais dans cette situation ? Qu'est-ce qui est vrai pour toi ? Et tout ce qui ne te permet pas et tout ce qui t'empêche de le reconnaître, est-ce que tu veux bien détruire et décréer ? Oui. Oui, ça va. Il y a cette question d'un être infini choisirait-il ceci ? Et il y a des personnes qui utilisent cette question-là un petit peu pour se mettre en tort en disant un être infini pourrait tout accepter. Mais non, qu'est-ce qui est vrai pour toi ? Qu'est-ce qui marche pour toi dans ta vie ? Je vois plusieurs messages passer sur le fait qu'effectivement, est-ce que c'est un refus ou c'est un choix en fait ? Bon, ça tombe bien, je vais à Vienne demain donc je vais l'exprimer sur le choix. Mais oui, parce que ça me pose question. C'est-à-dire, on peut tout recevoir sans tout choisir. Oui. Donc, qu'est-ce que le recevoir pour toi ? Est-ce que tu veux bien détruire et décréer ? Oui. Oui. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, oui. Ouais, bon. On s'en va plus mardi. Donc, tu nous racontes jeudi prochain ? Oui, oui, oui. Je vous raconterai. Et puis, le chapitre d'après aussi, c'est sur le recevoir pour la semaine prochaine. Donc, du coup, ça peut faire une transition aussi avec ce que tu pourras nous dire et puis, comment on pourra avancer avec ça ? Voilà. Merci. On arrive à la fin de l'heure. Oui. Toi, tu es à Paris la semaine prochaine, Laurence ? À Paris ou à Strasbourg ? Je ne sais pas encore. D'accord. Voilà. Donc, je vais m'efforcer de... Je vais me connecter. Je trouverai un quoi pour me... Mais tu peux essayer qu'une classe joie du business ? Non, non, non. Je suis... Une classe fondation ? Non, tu parles de jeudi prochain ? Peut-être. Ou peut-être... Quand est-ce que c'est ta prochaine classe ? C'est samedi... Dimanche 15 janvier à Paris. D'accord. Je vais faciliter donc la classe... La classe... Le business autrement. Donc, le dimanche 15 janvier. Voilà. Donc, une journée sur la joie du business. Voilà. Sur la joie du business. Donc, il y a un module qui s'appelle 101, le business autrement. Donc, il y a des déblayages, des outils pour développer son business, le voir sous un autre angle, sortir des sentiers battus, poser des questions avec les outils d'accès. Ça permet d'avancer aussi de ce côté-là. et je croyais que tu parlais du jeudi prochain parce que je suis en déplacement pour moi professionnelle et voilà, je ferais en sorte de pouvoir me connecter où que je sois. C'est vrai. Donc... Merci à vous tous. À vous toutes. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Revenez avec jeudi prochain. Voilà, lisez le deuxième chapitre du livre. Oui. Et puis... Et comment ça devient encore mieux que ça. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre... Oui. Votre attention. Allez. Merci. Au revoir. Au revoir. On va vous envoyer l'enregistrement et puis... Voilà. Et puis les déblayages aussi. Enfin, avec une proposition serait qu'on oublie d'en parler, Tecla. Oui. On n'est pas très commerçante maintenant. Parlez-moi. Voilà. Ce qu'on voulait vous proposer, donc c'est de vous fournir les... Donc, vous allez recevoir à l'enregistrement de la vidéo de cet échange. Et donc, on voulait vous proposer les déblayages qui ont été donnés au cours de cette heure. Donc, par écrit, on peut vous les envoyer ainsi qu'en boucle pour pouvoir les écouter. Et ça, par contre, ce serait... c'est payant. Et donc, on s'était dit avec Tecla, on vous fait le zoom gratuit pour tout le monde avec l'enregistrement. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, donc recevoir les déblayages écrits et en boucle audio, voilà, qu'on vous proposait pour un petit prix de... Voilà. Pour 8 euros par semaine ou pour l'ensemble 130 euros pour l'ensemble des 24 semaines en possibilité. Donc, on va vous le mettre par écrit et puis avec les informations si vous voulez donc acheter ça avec le lien pour voir le commandé. Voilà. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. À la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501